Musique 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 Il y en a qui disent que c'est Pierre Dubarot Vous connaissez Pierre Dubarot ? Ouais 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 c'est un monsieur à moustache Pierre Dubarot il joue de l'harmonica et en fin de compte c'est parce que le directeur du centre du city center de Paris il ose dire qu'on porte des masques et tout mais lui dans une de ses des avatars il portait des fausses moustaches et des grosses lunettes il se fait appeler Pierre Dubarot d'ailleurs à un moment j'ai pensé que ça serait Pierre derrière le barreau C'est sûr, au bientôt Pierre se met le barreau mais bon ça après on ne peut pas Zénux Zénux Zénu revient Zénu revient parmi les siens Du haut de sa soucoupe Au bien de son volcan Il nous montre le chemin Les bonitétons ! Oui surtout vu qu'en août en été ça a bien dégénéré à Paris Oui oui parce qu'apparemment tous les annons européens vont se donner rendez-vous ici ici même Rue Le Gendre numéro 69 C'est à 2 milliards sur la place C'est à 2 milliards de bonitétons Une grande équipe de marques à bien Est-ce qu'il faut savoir un truc ? D'après le niveau OT8 de la Scientologie Toute personne l'écoutant risque de mourir d'une combustion spontanée d'après leurs gourous Ron Abarth serait la réincarnation de Bouddha et Jésus serait un monsieur très violent et pédophile Ce sont les deux dernières révélations qui sont faites Voilà Ça va ? Vous n'avez pas un peu chaud intérieur ? Non ? C'est bon ? En cas de combustion spontanée vous me le dites On va décrocher un extincteur quelque part Histoire de... Ouais voilà Je ne comprends pas comment ils arrivent à croire que leur gourou est la réincarnation de Bouddha Après tout ça les regarde mais ils vont quand même dire qu'on peut mourir d'une combustion spontanée Alors là... De niveau OT8 Ron Abarth serait la réincarnation de Bouddha Ceux qui l'entendent et qui n'y sont pas préparés pourraient mourir d'une combustion spontanée d'après leurs gourous Et Jésus serait un pédophile très violent Ah je les vois rentrer là ça y est Vous voyez c'est... Coucou ! Tu sais ce qui est marrant c'est que quand tu touches les tentacules de Xenu T'as du jus qui sort Au bout d'un moment seulement Faut bien brosser les tentacules C'est un monsieur Alexandre Jouari Il y a un ancien escroc et un ancien petit Petite frappe Il était un petit gonsté avant les années 90 80 Il rentre à l'Elysée ce monsieur quand même Monsieur Sarkozy il a dit... C'est pas l'homme de main de Villepin ? Voilà... Alexandre Jouari Ça par contre ça serait bien que nos amis anonymes... Pardon ? Ça serait bien que les amis anonymes... C'est quand la prochaine démo à Londres ? Déjà c'est les anglais qui vont venir nous voir Tous les européens vont venir au mois de juin ou juillet ou août Ils sont en train de préparer ça pour cet été Je venais déjà à remercier tous les anonymes depuis 4 ans Qui font un super travail déjà dans un premier temps contre la secte scientologique Au moins je ne suis pas anonyme là je suis nono la patate Et il y a un an on était agressé moi et Anonyme Vicieux dans la rue On était agressé devant les locaux de la rue Jules César Et mercredi 4 avril donc il y aura le procès du principal agresseur Et nous ce qu'on tient à préciser c'est qu'ils étaient plusieurs Ils étaient plusieurs sur moi et ils étaient plusieurs sur Anonyme Vicieux Donc ils étaient 4 Sur Vicieux Ah les lâches ! Ils sont venus sur Vicieux parce que Anonyme Vicieux a essayé de venir à mon aide Parce que j'étais quasiment sur le sol et le mec me bourrait de coups Et Vicieux a essayé de venir me défendre Et donc ils se sont mis aussi à croire sur lui Malheureusement ils n'ont pas réussi à faire grand chose C'est-à-dire à se taper un procès Puisque bien sûr ces gens-là notamment le principal accusé Qui n'est pour le moment pas condamné Il est toujours présumé innocent Il sera donc déferré devant le tribunal de police le 4 avril On verra ce qu'il se passe Ce qu'on peut ajouter aussi c'est que depuis 4 ans Il y a eu de nombreuses agressions contre des anonymes Très nombreuses Très nombreuses Venant de la part de scientologues qui perdent leurs moyens et qui pètent les plombs Par contre nous ce qu'on peut dire c'est que du côté des anonymes Je n'ai pas entendu parler d'agression physique ou d'agression de tout genre On a droit à savoir ce que tu as dit pour toute façon Ah tout à fait merci J'ai dit non aux enfants dans les sectes Est-ce un gros mot ? Le monsieur a pété les plombs Il a posé ses enfants devant le perron de l'organisation Et il est venu Moi quand j'ai vu dans son visage la gueule qu'il avait Je savais qu'il allait venir m'agresser Donc moi j'ai essayé de courir et de me protéger Il m'a fait un croche-pack Je suis tombé Tout de suite il m'a tabassé Et l'anonyme vicieux a essayé de venir m'aider L'agression a duré 5-7 minutes Les policiers sont arrivés très rapidement sur les lieux de l'agression Et j'ai été évacué avec le SAMU Puisque j'avais de nombreuses blessures au cou Sur la tête Je ne suis pas tombé dans les pommes J'avais pris plein la gueule J'avais pas pris une volée comme ça Et heureusement qu'un anonyme était présent avec moi Parce que sinon je crois que ce jour-là je n'aurais pu vraiment y passer Et par contre que les scientologues le sachent très bien Ils peuvent essayer de me faire peur Ils peuvent essayer de m'intimider Ils ont envoyé des messages à ma femme Ils m'ont menacé des différentes choses Ils me traitent de pédophile Ils m'accusent des pires choses dans le quartier vous autres Et qu'ils sachent une chose Jamais je ne me mettrai à genoux devant ce genre de personnes Jamais Malgré le fait que la scientologie a découvert mon identité il y a un peu plus de 3 mois Je ne vais pas lâcher le combat Je vais continuer comme si de rien n'était S'ils veulent me coller un procès Bah qu'ils y aillent Moi je les attends On va voir qui c'est qui est le plus fort Je n'ai jamais rien fait d'illégal contrairement à certains scientologues J'ai été à de très nombreuses reprises menacées Quasiment à chaque raid insulté, menacé de mort parfois J'ai été agressé à 5 ou 6 reprises en moyenne On peut ne pas être d'accord avec tout le monde dans la vie Ça arrive, on peut avoir des amis de gauche, on peut avoir des amis de droite On n'est pas toujours d'accord sur les mêmes opinions Mais eux, eux ont seuls la vérité Si tu n'es pas d'accord avec eux, tu es forcément un ennemi Ce qui prouve bien une idée autoritaire de leur part On doit te faire penser un seul truc et pas le contraire Et euh... Moi ce que je trouve dommage C'est que ce sont des braves personnes Je le dis et pourtant ils m'ont battu Dedans il y a des gens qui sont très bien C'est des gens qui sont aveuglés par des... Par des victimes de l'organisation criminelle D'ailleurs on a une ancienne Nefertiti, Nefertiti les connaît très bien Elle a quasiment été prisonnière Elle a été prisonnière Et ces gens-là se permettent d'avoir un goulade personnel Et bien j'ai été enfermée contre ma volonté On m'a mis mon passeport On l'a mis dans un portefeuille Et on m'a dit voilà Tant que tu poseras des questions Et bien... Il va nettoyer les chutes avec une brosse à dents Et puis tu ne sortiras pas d'ici Et puis tout d'un coup On se retrouve ensemble dans... Une prison scientologue Donc... On n'avait pas du tout Où ils étaient que cela pouvait exister Parce que tout est cloisonné dans une secte On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur Même les propres adeptes On ne sait pas Et on se retrouve tout d'un coup en prisonnière C'est édifiant Je pense que la scientologue faisait repousser les cheveux C'est même pas vrai C'était une honte Et tu sais que maintenant il faut retour à de la femme aimée en 3 mois garantie Ah bah ils n'ont plus de pognon alors ils ont été obligés de se faire dans le marabout Comment éduquer ses enfants Comment réussir son mariage Tout ça La scientologie a la solution à tout Comment réussir sa mayonnaise aussi Comment réussir une meilleure mayonnaise Mais ça tu vois c'est grâce à ses réincarnations Il faut que tu maîtrises ton anal réactif Euh... C'est l'anal réactif J'ai jamais compris si c'était l'anal réactif ou le mental réactif Je crois que c'est plus le mental réactif Euh... Nefertiti est-ce que c'est l'anal réactif ? En gros c'est comment maîtriser tes soins externes en gros C'est ça ! Ça a été inventé par... Fais-moi voir ton bautisseur Nefertiti Qui a écrit un livre qui s'appelle la diarhétique La diarhétique On la voit dans le cul Vous êtes nu Et tu l'as dans le cul Et combien on peut se mettre de body tétan dans ces... Dans ces... Dans ces... Voilà dans ces fondements Ah bah je dirais étant donné que c'est 6 mètres de chaîne Je dirais à peu près 300 ou 400 mille body tétan Combien tu t'en mets toi personnellement ? Moi à peu près 2-3 millions Mais moi je suis hors catégorie déjà T'as Xenu qui est passé derrière T'es vicieux quoi en gros T'es anonyme et t'es vicieux Ah très vicieux Anonyme et vicieux Très vicieux Merci Ça c'est un document... Ça c'est un document sociologique important Bah si on faisait une étude sociologique sur la scientologie Dis donc qu'on rigolerait C'est pas ça quand je leur parle qu'il est l'inventeur de l'anal réactif La diure éthique ou comment maîtriser ses sphincters ? C'est écrit par Bombobard La faillite Bombobard La faillite Bombobard Vous savez que René Barth serait la réincarnation de Bouddha d'après l'OT8 ? Et que Jésus serait un pédophile violent ? Mais attention l'OT8 ça peut conduire à la combustion spontanée ! Ah regardez ça y est il prend feu ! Ohlala ! Ohlala ! Ohlala ! Ohlala ! Ohlala ! Ohlala ! H Et on fait un bel étron sur le sol hummmmmh ! Ah c'est la diure éthique hein ! Hé ho, hé ho, au rancher sur taux, y déposer un bel étroux, ratroux, hé ho, hé ho, hé ho, au rancher sur taux. Je suis jeté vite ! On y repart aussitôt. 600 000 euros dans les fesses, ça fait mal le procès pour y se conclure en bande organisée. Les exercices inégal de la pharmacie. Comme ça, le gourou de la scientologie saurait la réincarnation de Bouddha. Il y en a qui prennent des trucs incroyables quand même. Au revoir tout le monde ! Au revoir. Salut, salut. Au revoir, monsieur. A très vite. A bientôt. A bientôt. A bientôt, les scientaux. Hé ho, hé ho, hé ho, hé ho. Pour rancher les scientaux, et puis on part aussitôt. Hé ho, hé ho. À bientôt ! Vous-titrage Société Radio-Canada .